bonjour aujourd'hui je voudrais te parler de la bulle de protection dans le travail avec les femmes je me rends compte qu'un grand problème c'est de ne pas pouvoir couper les liens toxiques qui rentrent les énergies qui rentrent que les femmes sont souvent comme des éponges et donc n'ont pas appris à se protéger elles ont peut-être l'impression de devoir tout le temps se défendre parce qu'elles sont comme des éponges et elles vivent comme ça les portes grandes ouvertes elles se promènent comme ça dans dans la vie sans aucune protection et donc on va tout simplement pouvoir mettre une bulle de protection imaginaire votre inconscient il va je vais vous l'apprendre comment on fait il va comprendre qu'il y a quelque chose et va alors se sentir plus enfin moins dans la peur donc c'est très simple ça j'ai appris ça chez le docteur boudin avec les soins énergétiques avant un soin on se met dans cette bulle de protection également donc ce que tu fais tu vas te mettre debout tu vas bien ancrer tes pieds sentir un peu les racines bien ancrer bien t'aligner ta colonne pour sentir tes énergies connectées et tu t'imagines tu fais le geste comme ça que derrière ton dos tu imagines qu'il y a une bulle de protection qui t'entoure donc là tu fais ça plus ou moins à la distance de 30 40 cm qui est encore éthérique et tu fais comme ça un geste comme si tu étais dans une bulle imaginaire de protection cette bulle est comme une sorte de capsule aussi au dessus de ta tête et en dessous tes pieds et donc tout ça ça se ferme comme avec deux portes glissantes qui se ferme boum et moi je fais carrément un signe comme si vraiment j'allais fermer une serrure quelque chose comme ça et quand je suis dans cette bulle je dis dieu est ma protection donc tu y mets ce que tu veux qui est ta protection les anges l'univers on se comprend ça tu sais donc dieu est ma protection moi ce que j'en rajoute toujours en plus je me mets des anneaux de lumière autour de mes mains quand je travaille avec les soins énergétiques et en règle générale tu peux aussi faire ça si toi tu sens que tu as besoin de quelque chose en plus et ce que nous faisons dans le cours de Shandora nous travaillons avec cette bulle donc nous nous promenons avec cette bulle tout le monde dans son espace on se mélange et on va aussi toucher la bulle de l'autre juste pour sentir parce que dans les mains on peut vraiment sentir cet espace et tu peux faire parfaitement laissé en fait quand tu te mets à côté d'une personne à une distance où cette personne va commencer à se sentir oppressée pas parce que tu as une présence menaçante n'importe simplement parce que tu rentres dans un espace et cette bulle donc si cette personne fait mais cette bulle à ce moment là elle va sentir une différence et ce que nous faisons aussi pour mettre cette bulle parce que on pourrait encore psychologiquement comme ça inconsciemment se dire tiens je suis enfermé c'est une bulle de lumière si tu veux une bulle un habit de lumière un peu à distance et cette bulle va te protéger contre tout ce qui est négatif tout ce qui est toxique et tout ce qui t'appartient est ce que tu veux pas par contre cette bulle peut donc laisser passer l'amour et la lumière et donc c'est pour ça que c'est important de s'entourer d'une bulle comme ça et chaque fois quand tu sens que tu as tu sens tu te sens moins protégé tu peux refaire cette bulle donc moi je dirais là avec ça tu fonctionnes vraiment au feeling avec les fonctionnent au feeling avec cela si tu te dis tiens je vais rentrer dans une foule de personnes et je me sens pas bien avec ça alors je vais me refaire cette bulle le matin pour toute la journée tu ne vas pas y penser h24 c'est vraiment une fois que c'est fait c'est fait et tu peux le refaire aussi souvent que que tu tu en sens le besoin donc j'espère que c'est utile pour toi de te t'imaginer fait le test fait le test honnêtement promène toi en te disant je suis dans une bulle de protection et vois comment tu te sens idéal normalement ce qui se passe tu vas avoir une respiration un peu apaisé quelque chose de plus de moins stressé ton être va être un peu moins sur la défensive moins tendu aussi et donc tu peux rajouter que tu vas ouvrir le plexus solaire ouvrir un peu ici inspiré et simplement te dire ah je me sens protégé contre les les énergies toxiques et c'est une très très bonne pratique à avoir dans un prochain une prochaine vidéo je t'apprendrai comment évacuer les énergies usées et les énergies toxiques ou pas positives qui qui sont restées chez toi et que tu n'as pas encore évacué t'apprendre comment les évacuer je te souhaite un très bon très belle journée et je me réjouis de lire tes commentaires ici en dessous est ce que tu as l'habitude de te protéger comment est ce que tu le fais est ce que après avoir fait cet exercice ça a fait une différence est-ce que tu sens plutôt que tu dois te mettre dans une sorte d'agressivité pour pouvoir repousser les gens ou qu'est-ce que ça te fait cette manière de vivre dans une bulle de protection est-ce que tu as déjà fait l'expérience ou est-ce que tu as par exemple super intéressant à faire avec des enfants est-ce que tu as des enfants à qui tu as déjà une fois dit ça qu'ils peuvent se mettre dans une bulle de protection et jouer avec ça juste psychologiquement de se sentir vraiment protégé donc ça ça m'intéresse je te souhaite donc cette bonne journée et à très bientôt bye bye